Amélioration de l'offre sanitaire au niveau de la commune de Tiwa Ndiaksao, l'association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, octroie une ambulance médicalisée à l'unique poste de santé de la localité. La rencontre qui nous réunit a pour prétexte la remise de clés d'une ambulance médicalisée au poste de santé de Tiwa Ndiaksao, commune qui regroupe 35 000 hommes. La disponibilité d'une ambulance médicalisée ici au Sénégal, c'est comme si tu prépares le tchéboudienne sans un bon poisson. On évacue les malades soit en empruntant des taxiclandos, mais il y a des évacuations impossibles puisqu'il y a des heures où les taxis ne roulent pas. Ici à Tiwa Ndiaksao, il arrive qu'il y ait des femmes qui arrivent à terme et que le poste de santé ne peut pas prendre. C'est vraiment un problème de santé publique qui se pose. Donc c'est ça qui a motivé l'association à solliciter ses partenaires, donc ce sont ses partenaires italiens, que l'ambulance vraiment a été acheminée. Donc si on fait le cumul de l'ambulance, c'est presque 20 millions. La cérémonie de réception de cette ambulance a été aussi suivie par une remise de diplôme à une trentaine de filles formées en technique de culture maraîchère. Nous dit encore Fama Radio, coordonnateur de cette association. Dans la même cérémonie, il y a une remise de diplôme attestant une formation sur toutes les techniques maraîchères et sur la valorisation des déchets. La formation a duré trois mois et elle est sanctionnée aujourd'hui par une remise d'une attestation. Les bénéficiaires de la formation de leur côté par la voix de Ndiay Medjouf ont tous salué l'acte posé par l'association. Je suis très contente pour l'association. Je ne resterai jamais à la maison. Je vais travailler pour aider la famille. Créée en 2016, l'association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, s'évertit depuis lors à la lutte contre la pauvreté par la formation, l'éducation citoyenne environnementale et à la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat. Créée en 2016, l'association africaine pour un avenir meilleur, 3AM, l'association africaine pour un avenir meilleur, pour une ambulance médicalisée. Je vous ai dit que je n'ai pas dit que je n'ai jamais eu le poste de santé d'une ambulance médicalisée. Je vais dire que ce sont les problèmes de santé. L'ambulance s'est venu à la maison. Il y a un emploi de 2 millions d'euros, Nous avons évacué, nous avons orgues, nous avons vu que nous ne pouvons pas faire des petits autobus. Nous avons vu que nous avons mis un mot de santé au poste de santé, nous avons vu que nous devons tenir la tête au sein de notre côté. Nous avons vu que nous devons tout accoucher en voiture. Parce que pour nous, nous devons être restés de l'aptop et nous avons vu que nous devons être réellement en sécurité. Et nous devons avoir d'ambulance. Nous devons être réellement en est de l'une ennemi de l'ambulance. Nous devons faire une association le 3ème, et nous devons avoir de l'unisage un centre. dans la techniculture maraîchère. On a été formé avec les jeunes et les jeunes. Dans le secteur de l'association, il y a le meilleur côté de l'association. On a bénéficié de la formation et on a fait une formation pour faire des cadeaux. Ils ont des référents à l'association 3AM. Je suis contentement parce que c'est le bonheur. J'ai le bonheur. L'association, je suis fière. Nous sommes en 2016 l'association africaine pour un avenir meilleur. 3AM Je suis fière. Je suis fière. Je suis fière. Je suis fière. L'entrepreneuriat.